After the bus left, dis-nous en plus. Bon, merci beaucoup, Carmel. Donc, After the bus left, c'est une histoire de série mésaventure de des jeunes filles lyciennes qui se sont perdues dans la forêt de Nyongwe. Donc, elles se trouvent seules et elles ont passé des nuits dans la forêt. C'était vraiment mal et c'était l'horaire. Donc, aussi la route qu'ils ont prise pour arriver à Kigali, à pied. Et ils ont rencontré, bien sûr, des mauvaises et des bonnes surprises. Mais à la fin, ils ont trouvé leur destination finale. Ils ont arrivé à la maison, c'est Nesov. Donc, c'est la bref de toute l'histoire. Et tu es dedans, c'est une histoire que tu as vécue. C'est ça, oui. J'ai vécu ça quand j'étais 14 ans, 15 ans. C'était une sortie d'école. On était, disons, 35. Et on était dans une petite voiture. Tu peux dire l'année ? Oui, oui, je vois ça. C'est en 2009. Oui. Donc, on n'était plus beaucoup que les places. Oui, vous dépassiez le nombre. Exactement, exactement. Donc, après, je ne sais pas pourquoi ils nous ont laissé derrière. Parce qu'on est un peu déviés pour aller trouver quelque chose de très magnifique dans la forêt. Et spécialement parce qu'ils nous ont dit avant de partir que Nyongwe est vraiment très cool avec beaucoup de species of birds. Oui. Donc, on voulait voir ça. Donc, ils nous montraient des choses très basiques. Donc, on a dit, tu sais quoi ? Il faut qu'on voit plus. On y va. Voilà. Le reste, on va le lire. C'est ça. On devrait en faire un film. Oui, exactement. Qui t'a motivée à écrire cette histoire ? Je n'avais pas l'intention d'écrire. Pas du tout. Mais comme je travaille dans une maison d'édition, mes collègues, Lina, Niki, tout ça, m'a dit, ah, c'est drôle. Mais je ne trouve pas drôle. Mais ils trouvent ça drôle. Mais ils m'ont dit, s'il te plaît, écris quelque chose. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre depuis 2015. Et voilà. Je viens juste de le publier en 2020. Mais oui, c'est ça. C'est eux qui m'ont poussée à l'écrire. En tout cas, c'est catchy. Ça donne envie de lire. Merci. C'est en anglais. Et heureusement, en Rwanda, on est bilingue, trilingue, même plus. Et After the Bus Left, c'est le titre de ce livre. Il faut aussi le chercher. Il se trouve dans différentes bibliothèques ici. Il travaille à Imagine We. Et il est publié par Imagine We, justement. Donc, vous pouvez le retrouver également à Imagine We. Charisma et Kilesi. L'aéroport. L'aéroport. Tu n'en sais pas, du Kigali. Celui du Memorial aussi. Un petit gift shop là-bas. Oui. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il nous reste. Et c'est aussi en format digital, en ligne. Donc, c'est facile de chercher. C'est une autre application Imagine Books. Tu peux le trouver. Il y a beaucoup de livres là-bas. Oh. D'accord. C'est même moins cher là-bas. Ouh. D'accord. Super. Donc, voilà. Voilà.